Salut, c'est David de GameCoder. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé la première école de jeux vidéo en ligne de France qui vous permet de devenir programmeur de jeux vidéo sans quitter votre canapé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer un outil que j'ai trouvé sur Twitter et que je trouve vraiment marrant, complètement inutile et j'adore les choses inutiles. Ça s'appelle GIFBOY et ça met en œuvre l'UA. Encore une fois, vous le savez que je suis un grand amateur de l'UA et c'est avec ça que je vous forme à la programmation de jeux vidéo. Si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais programmé, que vous êtes nul en maths, vous pouvez apprendre à programmer avec un langage comme l'UA et vous allez pouvoir, grâce à ce langage, évoluer vers tous les autres langages de programmation de la manière la plus optimale possible. Le langage l'UA, c'est le langage qui a été choisi par l'auteur de GIFBOY qui est tout simplement un éditeur entièrement en ligne sur une page web qui vous permet de créer des GIF animés en les codant. Vous codez vos GIF animés en l'UA, donc regardez, vous avez un éditeur de code, vous avez une petite API assez simple avec une fonction draw, ça ressemble beaucoup à la Pico 8 ou au T80 ou à Love2D ou à Monogame. Vous savez, vous avez une game loop qui vous permet, une fonction qui vous permet de rafraîchir votre écran 60 fois par seconde et de réaliser des opérations. Regardez, là je me suis amusé à faire tourner un cœur et afficher la phrase GameCoder, c'est vachement bien et ensuite on télécharge et on obtient un GIF animé tout simplement. Donc je l'enregistre, je l'ouvre et j'ai mon GIF animé que je peux utiliser sur une page web, sur Twitter, sur Facebook, sur Discord et c'est assez marrant parce que le résultat qu'on a obtenu, elle a obtenu par du code. Alors vous avez la documentation qui est assez complète, vous avez des exemples assez sympas qui vous permettent de comprendre le fonctionnement de l'API petit bout par petit bout, changement de couleur, on peut vraiment faire beaucoup de choses, on peut afficher du texte, on peut afficher certains icônes, il y a pas mal de petites icônes qui sont déjà fournies. Vous avez la possibilité de tracer des cercles, des lignes, des cercles pleins, des carrés pleins, des rectangles pleins, vous pouvez afficher du texte, vous pouvez faire des scalings, des rotations de votre écran. Donc voilà, vous avez tous ces icônes là qui sont disponibles, vous pouvez vous amuser avec ça et sinon vous pouvez créer vos propres sprites en les décrivant tout simplement avec un tableau. Vous créez vos propres sprites, ensuite vous pouvez vous amuser à afficher du texte, transparence, tracer des lignes, on peut faire vraiment plein de choses. Et vous avez donc la documentation ici, vous avez toute l'API. Donc voilà, si vous voulez découvrir ça, vous allez sur gifboy.io et si vous voulez aller encore plus loin, ce soir à 19h, je suis en live. Si vous êtes membre premium de Gamecoder, de l'école en ligne Gamecoder, je donne toutes les semaines des cours en live en plus des 80 ateliers de formation et un nouvel atelier chaque mois qui vous permet de devenir programmeur de jeux vidéo, de devenir le héros de vos propres jeux vidéo en les créant tout simplement. Ce soir à 19h, il suffit d'être membre premium. Si vous l'êtes déjà, bravo. Si vous ne l'êtes pas, vous allez sur 3xw.gamecoder.fr. Vous cliquez sur adhésion, vous rejoignez Gamecoder à partir de 19 euros par mois. Ce soir, je serai donc en live où on va s'amuser ensemble à coder avec la gifboy. Donc on est sur Zoom, vous pouvez me parler, vous pouvez m'écrire, vous me direz tiens, on fait ça, comment on fait ça ? On prendra tous les exemples, on les dépiautera, on essaiera un petit peu toutes les fonctions de l'API et je vous apprendrai à vous en servir. Je vous prends par la main et je vous apprends à vous servir de gifboy ce soir à 19h française. J'envoie l'invitation par mail et sur le blog de Gamecoder et sur le Facebook de Gamecoder cet après-midi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Croyez en vous. Un pouce comme ça si vous aimez bien ce genre de vidéos sur les petits outils marrants. Bon code, salut ! Sous-titrage ST' 501